Merci Memoriam d'avoir été là pour nickeliser le son, le stream de manière générale. En général, mais je crois qu'elle va sur tous les sites, tous les streams de tout le monde pour dire que c'est son leçon nickel. En fait, c'est une moire, c'est ça que tu essaies de dire. Attention, il y a deux pixels qui ne sont pas bons sur la gauche. Ça pose problème. Attention Domingo, tu joues à un jeu nul à chier. Je ne sais même pas s'ils jouent à des jeux nul à chier. Que tout le monde fait depuis des années. Tu sais, il fait l'épreuve du bac, il fait le time's up. Il fait l'épreuve du bac ? Tu sais, le bac, on donne une lettre. Le petit bac, ouais, c'est ça. Putain, on est arrivé. Et tu sais quoi, en vrai, c'est ça le problème, c'est que tu vois, c'est fou qu'aucun Comédie Club ne fasse faire ça à des humoristes. Bah bien sûr. Parce que les humoristes, ils le feraient gratos. Tout ce dont tu as besoin, c'est juste d'un vidéaste que tu sous-payes, bien évidemment. Mais bien sûr, on ne va pas payer correctement des gens. Mais derrière, voir un petit bac ou même un scrabble avec des humoristes, c'est plus intéressant que des gars à l'antard. Après, un scrabble avec des humoristes, ça a envie de s'arrêter. C'est vraiment, tu sais, il n'y a pas tant de mots que ça pour beaucoup de stand-upers. Frérot, ça, tu vois, c'est un reel, bim. Voilà, c'est cool. C'est buzz déjà. Allez, buzz time. Je t'ai dit que je te bittais maintenant quand c'était les reels. J'ai sorti aujourd'hui une vidéo avec marqué en gros, je ne suis pas juif. Parce qu'en fait, tu as parlé du fait que tout le monde te prenait pour un juif. Ouais, j'ai fait un truc et je suis content, ça like un peu. Et pour l'instant, il n'y a personne qui me dit parce que j'avais peur que les gens me disent « Ah, c'est antisémite », tout ce machin. Et pas du tout, donc je suis assez content. Après, ça dépend du truc, ça peut juste, comment dirais-je, souligner l'antisémitisme en France. Genre, je ne suis pas juif, ne me frappez pas. Désolé. Mais je sais où ils sont. Dans ma cave, bien entendu. Ils sont là, ils sont derrière tout. Non, non, mais voilà, bon, c'est pas grave. Allez. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Bienvenue dans encore à Bangor, votre podcast d'humour. Qu'est-ce que c'est encore à Bangor ? C'est très simple. En fait, on prend des infos, des news insolites et on en fait des bangers de l'humour. On en fait des énormes blagues. Même quand le sujet, des fois, est un peu sérieux et un peu triste. Mais nous, on aime bien rire du malheur des autres. Je ne suis pas seul pour animer ce podcast, sinon ça parlerait beaucoup trop de raclette. J'ai avec moi l'homme qui a déménagé à peu près à 20 mètres de chez lui parce qu'il se dit « Tant qu'à faire, je suis à tout déménager, autant faire que 20 mètres. » Ariski, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On a tout mis sur des skates et on m'a fait rouler tous les meubles dans le nouvel appartement. Est-ce que je vais commenter ton intro ? Ou bien entendu, des news tristes. Pourquoi ne le mets pas ? Tu sais, le show business, c'est de l'hypnose en fait. À partir du moment où tu leur as dit « triste », les gars, ils sont là et ils sont déjà un peu tristes en fait. Ils se disent « Ah, mais de quel grand-père on va parler ? » Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de vrai grand-père ou de vrai grand-mère. Ici, c'est des faits divers, de toute façon. C'est ça. Ici, ce ne sont pas des vrais humains, c'est des lettres dans un journal comme le Parisien ou un truc comme ça. C'est fake. De toute façon, on sait bien que les journaux nous mentent de toute manière. Comment on appelle ça ? La merdia ? Les beaufs, ils appellent ça. Les merdias ? Oui, la merdia. Non, mais de toute façon, je crois qu'il faut le savoir. C'est-à-dire que la presse écrite depuis, en fait, les gens ne le savent pas, mais depuis 1999, c'est généré par IA, en fait. Il y a deux vrais articles qui font la une, de vrais trucs qui se sont passés. Tout le reste, c'est de l'IA. Et la preuve, c'est que quel que soit ce qui a marqué sur les autres articles, ça n'a rien changé à votre vie. C'est vrai, hein ? C'est vrai que... Et vous ne pouvez même pas vérifier ce qui s'est passé. Non, parce que tu n'as pas attaqué. Bonjour Emmanuel Macron, c'est vrai que vous avez dissu... Tu sais, ça serait trop drôle que les gens aient eux-mêmes vérifier les infos, tu sais. Ils vont taper à l'Elysée. Bonjour ! Est-ce que vous avez dissu l'Assemblée nationale ou pas du tout ? Non, mais pire que ça, c'est genre, on va te dire, ah, le nouveau conseiller régional de, je ne sais rien, de la région Nord, c'est un tel... Et en fait, la région Nord n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va plus loin que ce que tu crois. La région Nord n'existe que quand tu y vas, en fait. Les gars, ils mettent un décor vite fait. C'est pour ça que c'est moche. C'est pour ça que c'est méga moche. C'est que des prêts fabriqués, vite fait, et voilà. En tout cas, dites-nous en commentaire, bien sûr, si vous venez du Nord de la France, bien sûr. Mais en fait, c'est quoi le nouveau, Marie-Jane ? Nouveau banger, une Australienne se fixe à un objectif inattendu, coucher avec 600 personnes en un an. Oui, tu as bien entendu, Ariski. Elle a expliqué ce qu'elle veut avoir, 600 partenaires différents en un an, ce qui fait environ deux personnes par jour. Moi, quand j'étais plus jeune, déjà, deux personnes dans ma vie. Oui, oui. Elle a un agenda très, très chargé. Parce que pour le coup, si tu loupes un jour, tu es obligé de rattraper le lendemain. Enfin, tu vois, ça commence à être compliqué. C'est jouable, en vrai. C'est jouable ? Oui. C'est pas, tu vois, en vrai, tu peux vraiment faire un week-end, un vendredi, samedi un peu plus chargé. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, oui. Et être tranquille, en fait. Mais je me demande si tu te donnes un jour férié, tu vois, un truc un peu pour reposer ton vagin. Non, mais c'est ta moyenne de... Parce qu'en fait, en vrai, vraiment, tu peux, je pense, pas reposer quatre jours sur sept. Tu penses, toi ? Ça voudrait dire... N'oublions pas que pour la plupart des gens, ça va être quatre minutes trente. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fixé de... De temps. De paramètres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est que la technique, dans la recherche, j'imagine qu'elle fait une recherche... Je cherche un éducateur précoce. Vraiment que ça, les gars, s'il vous plaît. Et toi, si la meuf, elle dit, ben voilà, je veux coucher avec 600 mecs, et elle te dit, je veux coucher avec toi, célibataire, toi, elle s'est dit oui, oui. Je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est elle qui a écrit un formulaire en ligne pour prendre les candidatures plus que le contraire, en fait. Genre, bon, après, moi, ce genre de demande, je les reçois tous les jours, mais j'ai pas le temps. Oui, bien sûr. T'as l'élan baisant. J'ai pas le temps. Je dois baiser. Je dois faire mon autre challenge, déjà, avec toutes les personnes qui ont candidaté. Donc, tu vois, j'ai plein de... Moi, j'ai réussi à faire une année sans baiser. Et ça, c'était beau. C'était pas facile tous les jours de refuser. C'est faux. C'est parce que personne ne voulait coucher avec moi. Et toi, donc, est-ce que pour toi, c'est important le body count ? Le body count, c'est le nombre de personnes qui a une meuf à coucher ou un gars. Parce que du coup, la meuf, elle a un body count extraordinaire. Le body count, je m'en fous complètement. Ouais ? Ouais, moi, je m'en fous complètement, ouais. Pourquoi ? Toi, c'est important pour toi ? Non, non, non. Moi, je trouve... Tu sais, il y a beaucoup de mecs qui sont contre les body counts. Moi, je trouve au contraire, tu vois. Ils sont contre ? Non, mais il y a des mecs. Ils sont contre le système numérique, en fait. Bah, c'est parce que c'est les Arabes qui l'ont inventé aussi. Il faut chier, les mecs. Non, non, tu sais, c'est... Moi, il y a des mecs qui sont contre, genre, ouais, si elle couche avec trop de mecs, moi, je vais pas aimer, tout ça, machin. Ils ont peur de nous agir dedans. C'est le truc à l'ancienne de, genre, ils veulent une personne vierge, quoi. Ouais, c'est ça. Ils veulent être la seule personne... En fait, moi, il y a vraiment quand même un truc très, disons-le, pédophile, quoi. Dans ce truc, tu vois ce que je dirais ? Parce qu'en fait, c'est vraiment genre, je veux une vierge que personne n'a touchée. Et je veux, du coup, tout lui apprendre. Ouais. Mais en fait, genre, juste, et un enfant, et tu pourras apprendre à cet être, tes choses. Enfin, pas le sexe. À respirer, quoi. Voilà, pas sûr, à jouer au football, tu voulais dire, à respirer. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là, genre, pour se sentir un mini-dieu dans leur domestique, tu vois. Mais moi, ma théorie, c'est que c'est des mauvais baiseurs qui se disent, au moins avec une vierge, j'aurai jamais de comparatif. Tu vois, moi, je pense que c'est ça, la technique. Bah, du coup, ils se mettent pas dans le vrai challenge. Le vrai challenge, c'est, au contraire, tu te mets dans un comparatif, et c'est toi qui sors. Mais t'imagines bien les cons. Et pour finir, pour finir, comment tu penses que cette fille, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle a envie de faire le buzz ? On est d'accord, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est le bon moyen pour elle de buzzer ? Peut-être après, de construire une carrière là-dessus. Enfin, je pense qu'elle a déjà un only fan, je pense, non ? Enfin, ce serait bête de faire ce challenge et de pas partager toutes les fois où tu baisses avec ses deux... Moi, je suis en mode manager, là. Enfin, je suis en mode production. Là, je dis, genre, tu fais pas un an sans rien utiliser comme contenu de ce que t'as fait, en fait. Oui, donc, je pense qu'elle le fait, mais comme d'habitude, enfin, comme les avocats tiktokers de Mazan, comme tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Tout le monde a un only fan, en fait. En fait, c'est marrant, c'est... Genre, si t'as des trucs semi-intéressants à dire, t'es sur tiktok, si vraiment tu ne peux intéresser personne intellectuellement, c'est que tu baisses devant la caméra. Tu vois ce que j'ai dit ? Oui, bien sûr. Après, cela dit, il y a des gens qui sont absolument inintéressants, qui font quand même des trucs sur tiktok. Alors, je viens de voir... Et je pense qu'il y a des gens intéressants qui sont sur un only fan, pas alors qu'ils devraient être sur tiktok. Oui, c'est clair. Donc, je viens de voir, elle a bien un only fan, bien sûr. Et elle est considérée comme la femme la plus sexuellement attractive d'Australie. C'est beau, je vous montrerai bien sûr la photo. Oui, ça existe. C'est le gouvernement qui... Ils envoient le truc, ils envoient ton URSAF et tout, et ils envoient genre, ah, vous avez été noté plus baisable. C'est trop drôle. C'était une petite médaille avec une forme de bite. Tiens, tenez. C'est le maire, c'est le maire qui te le donne, tu sais, comme ça. Alors, j'en ai testé beaucoup pour les femmes. Et à la place de faire les empreintes, tu sais, sur Hollywood Boulevard, en fait, tu mets ton vagin, tu mets tes lèvres, en fait, sur un truc. Grand TK, hop. The most fuckable woman, là, c'est sur ce truc, et fuckable man sur l'autre trottoir. Je préfère m'asseoir sur le banc de la fille, bien sûr. Non, voilà, très, très bien. Allez, prochain banger, je pense qu'on est pas mal, hop. Nouveau banger, YouTube a lancé dernièrement une nouvelle fonctionnalité pour les shorts, mon cher Areski. Les shorts, pardon. Ils peuvent désormais durer plus de 3 minutes à partir du 14 octobre. Yes, comme ça, tous les contenus nuls de TikTok un peu longs, ils vont pouvoir les mettre sur YouTube. Est-ce que c'est utile, Areski, de faire des shorts plus longs, alors que déjà, sur une minute, les gens, ils nous ont perdus, et on trouve ça chiant ? Non, mais ? Non, non, moi, je trouve ça bien, parce que comme ça, quand on met les shorts de nos podcasts, au moins, on n'a pas à se faire chier à faire une minute que à cause de YouTube, tu vois. Je suis d'accord avec toi, on gagne du temps, bien entendu. Après, moi, non, en fait, les shorts, enfin, comment dirais-je, c'est la, tu sais, tu rentres dans le doomscrolling, en fait, avec les shorts, les reels, les trucs comme ça, et au final, la durée n'a pas, a peu d'impact, parce que, tu vois, sur TikTok, ça peut même jusqu'à 10 minutes, pardon, et en fait, si t'es dans un truc où ça te prend, tu t'en fous un petit peu de la longueur de ce truc, quoi. Tu vois même couper le short, si c'est un extrait de podcast, au pire, c'est pas grave, genre, t'en as vu 3 minutes et pas 10, et voilà, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que tu sais que c'est facile de changer, en fait, t'attends, ça a vite changé, tu sais, c'est un peu comme dire, comme les mecs qui couchent avec plein de meufs, et en fait, après, ils disent, il y aura toujours mieux après, et moi, quand je suis sur TikTok, tu sais, je lui dis, il y a toujours mieux après, je suis comme ça, et je trouve jamais rien de bien, tu vois, mais moi, je me limite de ouf à TikTok, que quand je suis au toilette, que quand je suis au toilette, c'est, voilà. Non, mais TikTok, justement, ils font pas les trucs courts, mais je vois que t'as un tropisme très sur-baisé, là, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas Ken. C'est vrai que c'est un truc. Alors qu'en fait, tu peux te branler devant tous les reels, c'est juste qu'il faut y croire, en fait, quelle que soit la longueur du reel, tu te dis, ok, je le re-regarde, je le re-regarde. Non, mais là, j'avoue, je sais pas qui s'intéresse vraiment, ce truc, c'est vraiment un changement qui sert à rien, il faut vraiment être créateur de contenu pour en avoir quelque chose à foutre. Ouais, c'est ça, bah bien sûr, je faisais un petit truc. Quand t'es juste spectateur, tu vois que ça dure une minute, trente ou pas, de toute façon, si t'as zappé au bout de vingt secondes, tu sauras jamais que ça faisait trois minutes. Non, mais c'est clair, c'est clair. Non, mais en fait, c'est juste que maintenant, YouTube, ils courent après ce que fait TikTok, et en fait, ils arrivent pas à trouver des trucs assez innovants pour remplacer TikTok, mais ils essayent, ils essayent, et ils n'y arrivent pas. Ils essayent de faire du Facebook à base de, ah, tu peux mettre un post écrit sur YouTube, et peut-être, tu fais genre, pourquoi, en fait, je viens pas pour ça, en fait. Non, mais c'est clair, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais on est avec vous, on vous aime, YouTube, bien entendu. J'adore Google, tous mes comptes sont Google. C'est clair, c'est clair. À me promouvoir de manière gratuite. Petite parenthèse, mais il paraît que là, on est en train d'arriver sur la fin de Google, justement, avec la télévision artificielle où ils sont en train de se faire bouffer. C'est qu'en fait, la théorie de beaucoup de mecs, c'est de dire que comme maintenant, par exemple, c'est le moteur de recherche qui fait que l'argent tourne, coule beaucoup sur Google, comme en fait, les gens, il y a une chute du système de recherche Google, parce que les gens vont plutôt sur TikTok, ils vont faire de la télévision artificielle, tout ça, machin. Et donc, du coup, ils disent que bientôt, ils vont faire payer tout ça, Gmail, tous les trucs Drive, tout ça, parce que justement, en fait, ils n'auront plus assez d'argent de liquidité, quoi. Voilà. Ah, donc en fait, ils veulent que tous les trucs qu'ils font qu'on utilise Google, ça deviendra payé, en fait, c'est ça ? Peut-être, c'est une des théories. On va se casser alors, parce qu'en vrai, personne n'utilise Google pour rechercher des choses, quoi. C'est clair. En fait, tu recherches quoi que ce soit sur Google, tu as les deux premiers liens qui sont sponsorisés, et après, c'est que c'est de la merde, quoi. Ah, c'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Mais moi, maintenant, je fais que tchatche et pété. On recherchait des trucs et on trouvait, vraiment. C'est ça. Tu connais, tu la connais, la dead internet théorie ? Non. Comme quoi, en fait, genre 90%, en fait, c'est marrant parce que c'est une théorie conspirationniste qui est sortie il y a peut-être 5, 7 ans, un truc comme ça, qui disait que la plupart des contenus sur Internet ne sont plus que générés par IA. Et quand il est sorti, la théorie conspirationniste, tout le monde fait genre, ben non, l'IA, elle n'a pas le pouvoir de faire ça. Sauf que maintenant, quand tu vois ce que ça fait, tu te dis, en fait, mais ils ont peut-être raison parce que si tu vois, en fait, ce que tu fais aujourd'hui sur Internet versus ce qu'on faisait au début d'Internet. Tu sais, on allait sur différents blogs, différents trucs, il y avait des sites où il y avait vraiment, c'est-à-dire qu'on trouvait sur AltaVista plein de réponses différentes à des recherches. Et du coup, on avait accès à plein de pensées différentes et ce n'était pas algorithmé, niqué, quoi. Et maintenant, tout ce que tu trouves, c'est genre juste les liens pour aller sur le parisien ou au Clinton Post, tu vois. Et tu ne fais que sur les 10 mêmes sites et sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout le reste de Internet, tout le monde te dit genre, ah oui, il y a je ne sais pas combien de milliards, de milliards de pétabytes sur le truc. Ben non, en fait, il n'y a rien, quoi. Nouveau banger, une streameuse américaine a trouvé un moyen original pour payer ses modérateurs. Elle leur envoie des photos de ses pieds. Et oui, c'est un nouveau mode de rémunération. Dommage que, bien sûr, c'est sans l'odeur. Plutôt que de les payer cash ou en abonnement, elle utilise des photos pour récompenser son travail. Moi, mes modos, c'est pareil, je leur envoie des dick pics, mais de mon chien. Ils sont un peu déçus, mais c'est comme ça, chacun son niveau. Est-ce que tu penses que ça peut être un moyen, un réel moyen pour payer les gens ? Tu vois ? Ben, vu que c'est une monnaie sur OnlyFans. Ouais. Donc, en fait, c'est des feed coins, quoi. En fait, maintenant... Des feed coins. Soit t'es rentier qui paye des prostituées. Ça va être les deux seules catégories humaines d'ici dix ans. D'ici dix ans, même nous, on va être là genre, bah, je dois payer mon loyer, quoi. Donc, je prends mes photos de mon pied, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire, tu veux ? Moi, j'ai connu des gens qui... Une meuf qui porte des slips et qui les envoie à des gars. Enfin, tu vois, c'est hyper rentable, en fait. Je trouve que c'est même plus ledge qu'un OnlyFans ou quoi. parce que je juste envoie tes slips usagés, quoi. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Tu vois, même ma machine à laver, on ne le veut pas, moi, des slips usagés. Tu vois, donc... Pendant que toi, t'es là sur le bon coin à faire des affaires de malade, tu sais. C'est ça que tu devrais faire. Tu devrais dire, vend machine à laver, 5 ans, bon état, et une culotte. En fait, c'est clair. De machine, tu vois ce que je veux dire ? Putain, bien sûr. Tu sais, en fait, tout, à chaque fois, tu vends et la culotte usagée de ma femme. Et une culotte. En vrai, je suis un peu... Ils tournent aux agazons. Ils tournent aux agazons. Je suis à peu près sûr que, alors oui, tu vas avoir un pervers qui va venir chez toi pour récupérer la machine à laver. Mais bon, tu t'assures que t'es tout seul. Oui. Que je veux dire, t'as pas ta femme, mais... Mais... Mais ils te débarrassent de la machine à laver, quoi. Et c'est ça le plus important, au final. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis assez d'accord. Je trouve que c'est du génie, en fait. Là, on touche à quelque chose. On est bien entendu d'accord qu'en fait, la culotte, c'est toi qui l'avais portée depuis le début. Bah oui ! À aucun moment, c'était ta femme. Et s'ils demandent une photo, bien sûr qu'on fait une photo à l'intelligence artificielle. Bien sûr. On va pas non plus commencer à se fâcher. Pour une fois, qu'est-ce que ça va à quelque chose, Lya ? Le problème, c'est clair, tu vois. Non, mais est-ce qu'on revient pas aussi à un truc un peu du... Tu sais, Twitch, il y a un côté un peu, justement, on sait pas en direct. Est-ce qu'on revient pas un peu au troc ? Tu vois, est-ce qu'Internet, t'as pas envie d'échanger ? Ouais, le bon vieux courrier, le bon vieux truc un peu... Tu vois, il y a une fille qui vendait ses broutes. Le colissime ou quoi ? Ouais, voilà. Papier bulle. Photo de huc, photo de pied. Hop, c'est parti. Ouais, ouais, elle fera toujours des polaroïdes, un peu. C'est ça. Il y a une fille qui vendait des bocaux remplis de proutes. Oui, oui. Et franchement, il y a un côté où... En fait, presque, tu donnes un bout de toi-même, en fait, pour ton... Putain, à mon chef, je vais lui demander ça, paie-moi en photo ou en proutes, ça va être pas mal, il va être content. Un peu désarçonné, je pense. Un peu désarçonné. Ah, mais toi, tu veux t'autotorpiller, parce qu'en fait, c'est pas ça. Tout le game, c'est d'arnaquer les autres, d'accepter ça. Ah oui, c'est vrai que moi, je vais faire arnaquer. Payez-moi en proutes, enfin. Ça suffit, les fiat, les euros, c'est fini. J'adore. Je veux du fiac au lieu du fiat. Payez-moi en proutes. Ah là là. N'importe quoi. Allez, courage à elle, en tout cas. Bravo à elle. Courage à elle. Elle est plus riche que nous. C'est clair, c'est clair. Mais en fait, c'est quoi les mots ? Dernier banger de l'émission, deux prêtres en Bretagne ont pris de l'ecstasy ensemble, entraînant la mort d'un, bien sûr. Tandis que l'autre, il a s'y revécu, il a été examiné et bien sûr, après, il a été écroué par la justice parce qu'en fait, il a organisé des soirées à contexte un peu t'as commencé par genre, ils étaient deux, ils étaient assis avec un labrador, ils ont décidé de faire une petite thérapie de MDMA et ça s'est mal passé pour celui de 85 ans. Non, c'est pas ça en fait, ils faisaient des dorgies quoi, c'est ça que tu dis. Oui, c'est ça. En fait, c'est clairement ça. Alors, je vais regarder pour savoir si vraiment tout le monde était consentant. Et c'est qui le prêtre qui est mort ? Je veux savoir son âge parce que c'est quand même mon rire de MDMA, c'est qu'il faut en prendre vraiment beaucoup et avoir de problèmes qu'en cas. Alors, bien sûr, c'est en Belgique. Bien sûr. Donc, ils faisaient des soirées qui aiment sexe, bien sûr. Vu la météo qu'il fait là-bas, vu le temps qu'il fait là-bas, je peux te dire, je sais même pas pourquoi la MDMA, c'est pas distribué déjà de base par les flics belges en fait, aux gens, juste comme ça. Parce que c'est vraiment, quand tu passes deux jours en Belgique, t'as directement envie de te suicider, je suis dit, direct. Alors, en fait, ils faisaient pas vraiment des grosses soirées, c'est juste parce qu'en fait, ils étaient homosexuels et qu'ils n'osaient pas. Et donc, en fait, ils se sentaient pas bien d'être homosexuels, mais ils voulaient quand même qu'elle. Donc, c'est pour ça qu'ils se droguaient, pour essayer de, tu vois, un peu le cirque. Ça les désinhiber, etc. Du coup, c'est pas des soirées, alors c'est pas des... Pourquoi il a été écroué ? Genre le gars de 69 ans, il était adulte, il fait ce qu'il veut. Enfin, s'il prend de la MDMA, c'est son problème. C'est quoi ces conneries ? Mon client est innocent, ok ? Ça suffit, il va pas être responsable de toute la distribution de la drogue dans le Benelux. Dans toute la Belgique, quoi. Si ses amis prennent de la drogue dans son diocèse... Et puis, me faites pas chier, je suis à deux doigts d'appeler le pape. Non mais, en fait, c'est là que tu vois que de retenir les mecs, tu sais, en fait, de se retenir tout le temps, après, au moins, ils explosent. Enfin, tu veux pas... Sans blague. Sans blague. Tu penses ? Tu crois que ça expliquerait tous les problèmes avec les enfants de cœur, peut-être ? En fait, aussi, tu sélectionnerais totalement des gens différents, en fait, parce que je pense que le fait d'avoir le célibat chez les prêtres fait qu'aussi, il y a des gens qui veulent se punir. Tu vois ce que je veux dire, sexuellement ? Parce qu'en fait, au lieu de se dire, ben, en fait, c'est bon, je vais aller sucer une bite dans un glorie hall, je sais pas où, et vivre ma vie, en fait, et devenir juste comptable, comme tout le monde, en fait, tu vois ? Ils disent, non, je vais aller faire un truc qui va faire que je vais me punir encore plus parce que j'ai été élevé dans le... c'est Satan, etc. Et derrière, ils font des trucs, par contre, qui sont signés par Satan, quoi. Il y a une théorie d'un mec qui disait que pourquoi il y a beaucoup de pédophiles chez les catholiques, c'est parce qu'en fait, comme l'Église catholique cache ça, en fait, les mecs, ils vont plus, genre, impunément. Tu vois ce que je veux dire ? On leur sert sur un plateau. C'est la mafia, en fait. C'est littéralement plus la mafia, vu que c'est un truc italien. C'est-à-dire qu'en fait, t'arrives et t'as toute une organisation qui est faite pour, genre, faire taire le truc, quoi. Oui, c'est clair. C'est parfait, quoi. C'est là où ils sont forts. Bravo, en tout cas, bravo pour le Vatican. Bravo, vous êtes très, très forts. Bravo. Invitez-nous. Invitez-nous. À vos soirées bizarres. Et aussi, moi, je demande toujours des invites au Vatican pour les invites, tu sais, aller au sous-sol, voir tous les, tu sais, genre, voir Jésus qui est cryogénisé ou je sais pas quoi, là, tous les archives secrètes du Vatican. Tu sais, tu vois, là-bas, tu trouves vraiment un truc de ouf. Genre un ange qui est enchaîné comme ça, c'est vraiment un truc de, tu sais, tu rentres, c'est John Constantine, tu vois. J'ai hâte. Ah, mais ça serait... Mais je suis sûr qu'il y a des trucs de ouf. Je vais pas faire mon compot de sim, mais c'est sûr qu'il y a des trucs de ouf. Il y a des aliens, en fait. Il y a des aliens qui étaient là, qui, genre, genre, on aurait jamais dû multiplier des pins à ces connards, quoi. Ça serait trop bien qu'on se rende compte que Jésus soit un extraterrestre, en fait. Tu sais, il est arrivé. C'est même plus une théorie, c'est la base, déjà. Je sais même pas si... Le gars, il vient du ciel et il fait des trucs miraculeux. Et puis surtout, il prône la non-violence. Alors ça, je pense que c'est le plus alien qui existe au monde. C'est ce qu'il y a de moins humain entre nous, donc c'est clair. En vrai, l'eau en vin, les trucs comme ça, tu peux toujours trouver des astuces, mais... Le mec de pas vouloir faire la guerre et de tendre l'autre joue... Ça paraît surpicieux, un peu. Ouais, ouais. En fait, c'est presque ça, tu sais. Pourquoi vous l'arrêtez ? Parce qu'il a transformé l'eau en vin, non. Il a voulu tendre l'autre joue. Ah non, l'enculé ! C'est vraiment le truc. C'est comme si toi, t'allais dans un zoo, tu sais, t'allais chez les chimpanzés et tu leur disais... Bon, alors voilà, ça c'est des billets et ça c'est de la monnaie. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Quoique en vrai, ils savent le faire, ça. Merde, mauvais exemple. Merci d'avoir suivi ce podcast. C'est la fin d'Encore un Banger. J'espère que vous avez apprécié ce moment. On essaie de trouver un titre un peu accrocheur pour le nom du podcast. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On a parlé de sexe, on a parlé de stream, on a parlé de prêtre. On a parlé beaucoup de sexe. Aujourd'hui, je t'en pourrais... Un truc genre MDMA et culottes usagés dans mon diocèse, un truc comme ça. Dans mon diocèse. Très bien. On n'a pas parlé de gens connus aujourd'hui, donc c'est pour ça. C'est moins accrocheur, c'est moins putaclic, mais c'est très très bien. Merci beaucoup Arisky. Arisky, on te retrouve où ? On me retrouve au Théâtre Le République le 2 novembre, le samedi 2 novembre à 19h30 et le dimanche 24 novembre à 20h30. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Allez sur mon Linktree ou sur mon Instagram, il y a tous les liens pour... Ou sur Google. Allez sur Google. Oui, enfin, essayez quoi. Arisky Sugar, et voilà. Très bon spectacle. Très très bon spectacle. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous suivre aussi mes podcasts. Là, j'ai sorti un nouvel épisode de Conspipation, justement. Exactement. On sous-entendait pas mal de conspiration là aujourd'hui. Et justement, il y en avait... Très très bien, j'ai commencé à écouter. C'est vrai ? Sur la théorie de la simulation, comme quoi... Enfin, est-ce qu'on vit dans la matrice, quoi ? Exactement. Et on a bien rigolé avec... Et il y a un de ses invités, j'ai l'impression qu'il est toujours dans sa matrice. Mais c'est pour ça qu'on l'aime bien, en tout cas. C'est pour ça qu'il est là. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai sorti à Lule pour une BD, donc n'hésitez pas à l'acheter. On a fait de plus de 100%, donc on est très contents. Mais on a bien arrivé à 150% du projet. Une BD succès-prologation sur l'histoire d'un humoriste qui n'a pas réussi. Rien à voir. Et je joue à quand ? Le 21 décembre, au suivi. Voilà, tout simplement. Et puis, je joue à Saint-Etienne ce week-end, mais j'aurais pas eu le temps de monter le podcast. Mais donc, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, je suis sûr que j'aurais passé un très bon moment. Au revoir à tous. À bientôt pour le podcast. Merci beaucoup. Bisous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne ? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ?